Aujourd'hui, je taille mon érable, burger, surroche, noir, on va lui mettre sa race. Salut les fans de bonsaï, si tu veux savoir comment j'ai fait pour coller cet arbre sur le caillou, rejoins-nous dans la fanzone, tu trouveras les réponses et les solutions à toutes les problématiques que tu peux avoir en bonsaï. Cet arbre, si tu es déjà membre de la fanzone, tu l'as déjà vu, il est ici. Donc là, il n'est pas très présentable, c'est un arbre que j'avais mis en forme en direct, qui a tout le fil, le fil est resté toute la saison, le fil a marqué par endroits. Comme tu vois, c'est un style, on va dire, un peu libre, un peu burlesque comme je l'aime. L'objectif aujourd'hui de cette vidéo, c'est peut-être de faire une mise en forme, on va voir ce que ça donne une fois que j'aurai enlevé tout le fil. Je vais bien sûr faire un nettoyage, je vais tailler, alors pour info, on est en décembre 2022, et peut-être que je remettrai du fil. Donc je fais ce travail de nettoyage en accéléré, et on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Donc nous voilà au bout du nettoyage et au bout de la taille. Dans la vidéo, là, il te manque un morceau, parce que j'ai eu un problème de saut, donc c'est pas grave, je vais faire le récap maintenant. Je sais pas si tu l'as vu, dans la partie accélérée, j'avais plein de tiges qui sortaient, que j'ai taillées forcément, et celles qui sont restées, en fait, celles que tu vois au niveau de ma main, c'est celles que j'ai gardées, parce que j'ai besoin encore de quelques tirs sèvres pour que mes branches grossissent. Alors, pourquoi je l'ai travaillé maintenant ? Comme je l'ai dit en début de vidéo, on est en décembre. En fait, il n'y a plus de feuilles, voilà. Et ça, c'est vraiment le signal qui vous indique que c'est le moment où vous pouvez commencer à travailler vos feuillus, et notamment les érables. Il faut absolument, absolument éviter de faire des défoliations, des automnes accélérées, ce genre de choses. Quand l'arbre a encore des feuilles vert, jaune, orange, vous les laissez. Dès qu'elles commencent à tourner marron, là, éventuellement, vous pouvez commencer à travailler. Je comprends pas cette défoliation, on va dire, automnale, que certains font à leurs arbres. Et d'un autre côté, ils évitent à faire des défoliations pendant la période de pouces, c'est-à-dire, en général, les défoliations, on les fait fin mai, au mois de juin, quoi. Ils ne font pas de défoliations au mois de juin, mais par contre, ils font des défoliations en automne. Ce qui est bien, bien plus risqué pour l'arbre. Donc, mon arbre avait plus de feuilles, ça, c'est vraiment le go, c'est vraiment le signal qui t'indique que tu peux commencer à le travailler. Je pense qu'au niveau de la caméra, ça doit pas être jojo, cette mise en forme, ça doit être un peu brouillon. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de branches encore. Je pense que les choses vont s'affiner petit à petit. Il y a des choses que je risque peut-être couper. J'ai un problème ici, où j'ai finalement deux branches parallèles. L'idéal, ça serait peut-être de couper ce moignon-là, qui est entre mes doigts. Mais si je coupe ça, je perds cette branche que je trouve assez sympa, qui prend toute cette aramif. Alors, peut-être que c'est le choix que je ferai, je vais voir. Et du coup, je me retrouve rien qu'avec cette branche-là. Si on prend de l'autre côté, il y a des choses que j'ai laissées, que je vais arranger maintenant, notamment cette branche. C'est une espèce de branche araignée, là, que je veux absolument garder, que je trouve vraiment pas si mal placée. Qui, bon, certes, comme je te l'ai dit en début de vidéo, qui a quelques marques de films. Mais, voilà, je suis ni à la grosseur, ni au stade de vraiment deuxième ou troisième ramification sur cette branche-là. Par contre, je veux l'amener un petit peu en arrière. Donc, du coup, sur cette branche, voilà, j'aurais peut-être un premier plateau, là. Peut-être un deuxième, là. En tout cas, j'ai laissé tous les bourgeons intermédiaires, là, pour éventuellement faire des plateaux plus ou moins à étage. Au niveau, je remonte, au niveau de la tête. Tu regardes bien, il y a plusieurs têtes, en fait. Il y a une branche, finalement, qui a pris vraiment le dessus par rapport aux autres. Ça, c'est vraiment pas ce que je veux, parce que, finalement, la tête, il faut qu'elle soit à peu près dans la plombe du tronc. Cette partie-là, je vais carrément la couper, là. Alors, quand je coupe, et notamment quand je coupe des gros morceaux comme ça, je laisse toujours un petit moignon sur l'arbre. Et c'est lui qui va gérer le retrait de sève, gentiment. Si tu coupes très, très ras, notamment à cette saison, tu peux avoir parfois des retraits de sève, même sur la branche primaire, quoi. Donc, attention. Tu vois, un truc comme ça, par exemple, je vais le garder, je vais tenter une bouture. Je tenais à signaler aussi, si, quand tu travailles ton arbre, quand tu travailles ton érable, et qu'il se met, alors, comme on dit, pleurer, je mets vraiment des gros guillemets sur ça, c'est pas vraiment pleurer. Si tu as un peu de sève qui coule, pas de panique, tu vas pas vider ton arbre, loin de là. Je ferai certainement une vidéo pour traiter ce sujet, pour arrêter cet arbre qui pleure. Il y a quelques petites techniques. C'est vraiment pas un problème. Je ferai certainement cette vidéo, et je la réserverai certainement aux membres de la fanzone. J'ai laissé un peu de fil encore sur certaines parties qui, pour moi, ne sont pas complètement linifiées, donc qui ne sont pas complètement bloquées. Cet arbre va partir en pouce, en pleine pouce, encore une saison. Par contre, je risque faire un peu plus attention, parce qu'il y a des parties que je veux pas trop que ça marque maintenant. La partie primaire est posée. Je vais commencer à travailler un peu sur la partie secondaire, voire tertiaire. Attention, nous sommes encore en hiver. À partir du moment où vous travaillez vos arbres, que vous les ayez travaillés en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier ou février, à partir de ce moment-là, et notamment sur les érables, il faut absolument les mettre hors gel. Hors gel, pas en serre froide, hors gel. Ça veut dire qu'il ne faut pas que l'arbre subisse des gelées, subisse des températures négatives pendant le reste de l'hiver, parce que ça engendrerait un stress supplémentaire. Chaque fois que vous travaillez votre arbre, de toute façon, chaque fois que vous le taillez, que vous le mettez en forme, que vous le rempotez, etc., quels que soient les travaux que vous faites dessus, c'est un stress pour l'arbre. Donc l'arbre, là, si tu veux, j'ai taillé, j'ai taillé certaines parties. Le premier job qu'il va faire, c'est s'étanchéifier. Ce n'est pas en mettant du mastique que je vais l'aider à s'étanchéifier. Même au contraire, ça aurait un effet contre-productif. Lui, il va le faire tout seul et il le fera bien mieux que moi. Pour finir sur cet arbre et pour parler, on va dire, un peu du style, je vais le tourner parce que je ne sais pas si je l'ai tourné pendant la vidéo. C'est un arbre qui est vraiment atypique, qui a, comme je l'ai dit, beaucoup, beaucoup de végétation. Je pense que je vais couper des branches et je pense que s'il réagit bien et selon ce qu'il va me donner pendant la saison de pouce 2023, je vais peut-être être plus drastique sur des coupes et essayer de garder l'essentiel sur des branches. Et je vais peut-être commencer aussi à faire des petits charis. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai une coupe. Je pense que je vais peut-être arriver à faire... L'idée, ça serait peut-être de faire rejoindre la deuxième coupe que j'ai un peu en haut et de faire rejoindre cette troisième coupe là. Mais je ne sais pas, il faut que je voie d'abord comment va se comporter le flux de sève. Quand vous faites des charis, alors je sais, ce n'est pas autorisé, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais si vous êtes amené à vouloir en faire et notamment sur les érables, allez-y mollo, les gars. C'est un arbre qui ne réagit pas très bien à ça. Il n'aime pas trop ça. Si vous l'avez fait dès le début et sur des jeunes plants comme ça, ça va se faire assez bien. Ce n'est pas un jaune ivrier, ce n'est pas un résineux. Donc, il va peut-être avoir des comportements un peu bizarres. Si tu te poses la question, ce que c'est ce fil jaune et vert, c'est du fil de cuivre de terre classique sur des branches. Parfois, j'utilise ce fil pour faire des mises en forme et parfois sur des branches un peu solides, un peu costaudes sur des feuillus. J'aime bien utiliser ça parce qu'il y a une gaine, cette gaine plastique finalement est pas mal parce que ça évite vraiment que le fil marque plus rapidement et donc ça protège un peu mieux, un peu plus, on va le dire, la branche qui a été ligaturée. On essaiera de faire le suivi de cet arbre au fur et à mesure. Peut-être qu'on le reverra à fin mai, début juin en pleine pouce pour pouvoir lui faire une taille en vert. Peut-être que même là, peut-être qu'il faudra que je fasse une défoliation. On verra. On verra à ce moment-là. J'espère que ce contenu te plaît. Je te bise et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao !